Qu'attendent les Français d'Emmanuel Macron ? Concrètement, nous vous avons donné la parole chaque samedi dans ce journal. Amélie Deloye et Marc Savino ont retrouvé ces citoyens qui nous avaient fait part de leur attente. Si rien n'est fait, l'avenir sera réglé dans les 4 ou 5 ans. Peut-être même avant. Il n'y aura plus d'élevage bovin en France. Ils sont agriculteurs, commerçants, ruraux ou citadins. Nous les avions rencontrés ces derniers mois à l'occasion de notre Tour de France au plus près des citoyens. Certains d'entre eux ont voté pour Emmanuel Macron, d'autres pas. Nous avons voulu savoir, dans l'Ouest et dans le centre de la France, ce que ces Français attendent du nouveau président. En février dernier, nous avions rencontré Jean-Marie Letiéleu au marché aux bestiaux de Cholet. Un éleveur désespéré par un marché de la viande, toujours au plus bas. Bonjour, ça donne quoi ? Vous vous sentez abandonné par les politiques ? Complètement, puisqu'on les interpelle régulièrement. Tous nous comprennent, mais aucun texte de loi, rien ne permet. Les réponses qu'on a les plus souvent, c'est l'Europe. L'Europe qui gère la politique agricole, qui gère le commerce. C'est la mondialisation. Aujourd'hui, Jean-Marie Letiéleu juge l'élection d'Emmanuel Macron préoccupante, même s'il ne souhaitait absolument pas que la France sorte de l'Europe. Toutes ces politiques libérales n'est pas du tout bonne pour nous, puisque nous, on n'est pas compétitifs vis-à-vis de la mondialisation. Les lois sociales font que nous ne sommes pas à la hauteur de ces gens-là. Donc, on a quand même une certaine inquiétude. Je ne vois pas comment M. Macron pourra défendre l'agriculture avec une politique libérale mondiale. A la veille de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, nous avons demandé à nos citoyens ce qu'ils attendent concrètement du nouveau président de la République. Ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il fasse appliquer son programme. Qu'il mette rapidement en place les états généraux de l'agriculture, de l'alimentation, pour remettre à plat les relations commerciales entre les distributeurs, les transformateurs, les producteurs et les consommateurs.